Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de ce journal. La CDAO lève l'embargo en vigueur depuis janvier contre le Mali et accorde deux ans de transition au Burkina Faso et sur les 36 mois de transition exigés par l'agent au pouvoir en Guinée. Ils feront prochainement l'objet de nouveau pour parler. Fin de la 14e épidémie d'Ebola active depuis trois mois dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbougenibonda. Vous l'entendrez dans ce journal. Du sport également dans l'actualité avec les foulées Île-de-France. Une nouvelle édition très attendue après une interruption en raison de la pandémie. La course s'est déroulée dimanche dernier en région parisienne. Elle a été remportée par le franco-marocain Youssef Megdafou. Soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo alors qu'elles combattent aux côtés des FDLR revient à soutenir un groupe armé génocidaire. Les mots prononcés devant le Conseil de sécurité de l'ONU par Claver Gatete, le représentant du Rwanda aux Nations Unies. En pleine tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, Kigali dénonce ainsi le soutien de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo au FARDC, accusé par le Rwanda de s'appuyer sur les très controversées forces démocratiques de libération du Rwanda pour combattre les rebelles du M23. Et les réactions après le sommet de la CDAO dédiée à l'examen de la situation en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Après plusieurs heures de discussion, les chefs d'État ouest-africains ont décidé de lever les sanctions commerciales et financières imposées au Mali depuis le mois de janvier. Autre mesure forte prise au cours du sommet, l'accord avec le Burkina Faso sur un calendrier de deux ans avant le retour des civils au pouvoir et le rejet des 36 mois de transition proposés par l'agente guinéenne. Le point avec notre envoyé spécial à Accra au Ghana. Ange Bijou Nomeniou. Le Mali et le Burkina Faso obtiennent une levée de sanctions financières et économiques. Cette décision a été prise à l'issue de la 61e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO qui a eu lieu ce dimanche 3 juillet 2022 à Accra au Ghana. Cette décision découle des différentes avancées qui ont été enregistrées notamment au niveau de la durée de transition dans ces deux pays. Sur la recommandation du médiateur président Goodlock, le sommet a décidé de lever les sanctions qui ont été prises le 9 janvier 2022. Toutes les sanctions économiques et financières prises le 9 janvier 2022 sont levées à partir de ce jour. La Guinée n'a par contre pas réussi à obtenir une levée de sanctions. Cela est dû notamment à la durée de transition, de 36 mois qui ont été proposées, une décision qui n'a pas été approuvée par la CDAO. Suite à la décision de la transition de 36 mois, lors de son dernier sommet, les chefs d'État et de gouvernement avaient décidé que cette période de transition était trop longue et qu'il fallait revenir à une période beaucoup plus acceptable. Le sommet a souhaité qu'une décision puisse être prise sur cette question avec le nouveau médiateur d'ici la fin du mois de juillet 2022. Au-delà de cette date, les sanctions économiques et financières seront prises en plus des sanctions individuelles qui seraient donc étendues à d'autres acteurs. La levée de sanctions financières et économiques implique donc une réouverture des frontières et une reprise du commerce transfrontalier pour ces deux pays que sont le Mali et le Burkina Faso. Les négociations vont donc se poursuivre pour une levée totale des sanctions, notamment personnelles et politiques. A noter que le Burkina Faso a un nouveau médiateur en la personne de l'ancien président du Bénin, Thomas Bouniaï, en remplacement de l'ex-médiateur Ibn Chambas, qui a décidé de rendre le tablier. Ange Bijou-Noményan pour Africa 24, depuis la ville de Accra, la capitale ghanéenne. L'Afrique centrale dispose désormais d'une stratégie régionale et d'un plan d'action contre les discours de haine. Le projet insiste notamment sur l'urgence pour la sous-région de s'aligner sur les normes internationales concernant la pratique des droits de l'homme et l'ONU salue cette initiative. Les précisions de Philomentine. L'Afrique centrale veut se conformer aux normes internationales en matière de droits de l'homme. La région a ainsi élaboré un projet de stratégie régionale et un plan d'action contre les discours de haine dans les supports de communication écrite, audiovisuelle et numérique. Ceci dans un contexte où le discours de haine et d'incitation à la violence contre les communautés rwandophones s'est répandu ces dernières semaines en République démocratique du Congo RDC. Ce projet qui porte sur la stratégie régionale et le plan d'action contre les discours de haine est vraiment ce qu'il fallait pour justement éviter que les moindres conflits, les moindres altercations se transforment en grands conflits et même souvent en guerres civiles parce que justement les gens ne se donnent pas de limites. Et on voit sur les réseaux sociaux ce qui s'y passe tout simplement. Le manque de cadre juridique renforcer cette haine, cette violence verbale vis-à-vis des uns et des autres. L'Organisation des Nations Unies a salué l'adoption de ce projet de stratégie et de plan d'action soulignant qu'il s'agit d'une importante initiative pour le vivre ensemble dans les pays de l'Afrique centrale. L'Organisation internationale s'engage alors à accompagner sa mise en œuvre. Et cela tombe à point nommé, d'autant plus qu'il y a à peine quelques jours le Congo Braza vient de sanctionner un député en campagne pour les prochaines législatives qui a tenu des propos tribaux haineux et graves. Si cela est légiféré, il n'y a rien de tel pour asseoir le vivre ensemble et éviter aux gens de se dépasser, d'aller dans les débordements qui peuvent conduire au pire. Par ailleurs, la province du Nord-Kivu, dans l'Est de la RDC, est depuis la fin du mois de mars témoin des actions hostiles des rebelles du M23 contre l'armée congolaise et les casques bleus de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Ce pays accuse le Rwanda de soutenir ce mouvement rebelle. Les commémorations du deuxième anniversaire du décès de l'ancien Premier ministre ivoirien Amadou Gankoulibaly, mort le 8 juillet 2020, se poursuivent en Côte d'Ivoire. Plusieurs activités rendant hommage à Amadou Gankoulibaly et à son engagement politique se tiennent notamment à Abidjan, Gagnoua ou encore à Yamoussoukro. Reportage, Clarisse Ndjikam-Lobo avec les commentaires de Philomentine. Homme d'Etat, Amadou Gankoulibaly a consacré toute sa vie au service de son pays aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara. Reconnu pour sa probité, sa loyauté et son amour pour le travail, le décès du Premier ministre Amadou Gankoulibaly le 8 juillet 2020, dans l'exercice de ses fonctions, a laissé en vide immense dans l'exécutif ivoirien et dans le cœur des ivoiriens. C'est soucieux de perpétuer les valeurs exceptionnelles incarnées par Amadou Gankoulibaly, surtout dans l'univers politique, qu'une série d'activités est organisée par l'Institut de formation politique Amadou Gankoulibaly, afin de permettre aux jeunes de bénéficier de l'immense héritage humain et politique laissée par Amadou Gankoulibaly à la Côte d'Ivoire. Pour moi, feu Amadou Gankoulibaly, c'était déjà un modèle, et un papa, il a été un modèle pour moi, en ce sens où il a donné sa vie pour la nation ivoirienne et il a apporté des choses concrètes à cette nation-là. Donc il est un modèle pour nous, une inspiration. De la fièvre de cette commémoration, il s'est tenu le vendredi 1er juillet au palais de congrès d'Abidjan, la cérémonie de lancement des activités, couplée avec la remise de diplômes à la première promotion des auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gankoulibaly. Le temps fort de la cérémonie fut la remise des parchemins à 94 auditeurs issus de la première promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gankoulibaly et le partage du flambeau à la deuxième promotion. Une signature de convention, de partenariat entre l'Institut et le rassemblement des oufaitistes pour la démocratie et la paix, le parti d'Alassane Ouattara, pour la formation des militants et cadres du parti au pouvoir, a clôturé cette rencontre. Parler d'Amadou Gankoulibaly dans le passé, c'est vraiment dur pour nous de parler de ce grand homme. Oui, ce grand homme qui a tout donné à la Côte d'Ivoire et qui a tout donné au président Ouattara. Oui, on ne vous apprend rien, Amadou Gankoulibaly est celui qui était là, auprès de l'Alassane Ouattara, et celui qui fédérait tous les cadres autour du président Ouattara. Il est prévu, selon l'agenda, un panel de haut niveau sur le thème l'Afrique face aux défis sécuritaires internationaux, la montée du terrorisme et la guerre russo-ukrainienne, avec des personnes telles que l'ancien ministre burkinabé Alpha Bari et l'ex-premier ministre béninois Lionel Zinsou. Aussi, il est anoté qu'une caravane de dédicaces et d'expositions photo si on aura les villes d'Aloa, Yamoussoukoro, Bouaké et Korogo. Les autorités sanitaires congolaises demandent à la population d'être vigilantes parce que le danger est toujours là, mais annoncent néanmoins la fin de la 14e épidémie d'Ebola, active depuis trois mois dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo. Elle a fait cinq morts, parmi lesquelles deux enfants de 9 ans et de 12 ans. Il s'agissait de la troisième flambée épidémique dans cette province depuis 2018, mais depuis 40 jours, aucun cas n'aurait été enregistré. L'annonce a été faite ce lundi 4 juillet par le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani-Bonda, que je vous propose d'écouter. Après 42 jours de surveillance renforcée, 100 nouveaux cas confirmés depuis ce dimanche 3 juillet 2022 et conformément au protocole de l'OMS, je déclare solennellement la fin de la 14e épidémie de la maladie d'Ebola dans la province de l'Équateur. Ainsi, je voudrais, au nom du gouvernement de la République, exprimer toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers durant cette épidémie. Chers compatriotes, seules deux zones de santé sur les trois que compte la ville de Mbendaka parmi les 18 que compte la province ont été affectées. Trois aires de santé sur les 284 de la province ont été touchées. Un total de cinq cas parmi lesquels quatre confirmés et improbables ont été enregistrés et dont nous déplorons malheureusement le décès de tous, soit un taux de létalité de 100%. Signalons cependant que sur les deux cas qui ont été admis au centre de traitement Ebola, un seul avait été mis sous traitement spécifique. Malheureusement, son décès est intervenu quelques heures après le début de sa prise en charge. Nous regrettons la disparition de tous les cas confirmés au moment où le pays dispose non seulement de l'expertise technique, mais aussi des vaccins et des médicaments contre la maladie à virus Ebola. 21,5 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires enregistré par la Sonatrac au terme des cinq premiers mois de cette année 2022, ce qui représente une augmentation de 70% de ce chiffre d'affaires à l'exportation. L'an dernier, à la même période, il s'établissait à 12,6 milliards de dollars. La compagnie pétrolière algérienne explique la hausse de ces chiffres par l'amélioration de la conjoncture sur le marché international du pétrole. organisée par l'association Accolade, les 25e foulées Île-de-France, cette compétition d'athlétisme s'est tenue le 3 juillet dernier en région parisienne en France. Des milliers d'athlètes étaient sur place, dont le franco-marocain Youssef Megdafou, vainqueur de la compétition. Le résumé de la course par José Douglas. 25e foulée d'Île-de-France, France-des-Îles, ce dimanche 3 juillet. Au bois de Vincennes, course longue de 10 km et les athlètes accueillis en musique sous la ligne d'arrivée. La victoire revient au franco-marocain Youssef Megdafou, qui couvre la distance en 30 minutes 48 secondes et devance les Français Thomas Verger et Vincent Virlichy. Oui, du coup, j'avais complètement oublié que ça faisait 3 fois que je remportais cette course. C'est une course qui me tient à cœur, que j'aime vraiment beaucoup, qui est très très bien organisée. Effectivement, le Maroc, c'est sûr qu'ils sont connus pour avoir des athlètes et des prédispositions naturelles dans la course de fond et de demi-fond. Chez les femmes, victoire de Marois Benzora en 36 minutes 54 secondes devant les Françaises, Amel Montrard et Julie Ripa. Plusieurs athlètes africaines ont participé à cette course. Je fais de la course à pied depuis que je suis petite, pas en club, mais j'ai toujours aimé le sport. Depuis petite, je cours, je cours et puis à la base, je suis faite pour faire du sprint. Elle était impeccable, elle était magnifique. Franchement, au top, super parcours. Vincennes, je connais, je cours depuis l'enfance. Le président de l'organisation se réjouit du retour de la compétition qu'il a initiée. Un événement qui demande une forte mobilisation chez les bénévoles, mais aussi en matériel. Organiser une seule manifestation en plein air comme ça, le premier partenaire, on peut dire, c'est le bouton. C'est la dernière course que les gens en quelque sorte viennent passer un moment ensemble. Présence également de l'association Amazon, dont le but est d'aider les femmes malades à tête d'un cancer lorsqu'elles arrivent en région parisienne. Un réconfort moral indispensable pour ces femmes qui sont parfois isolées de leur famille. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !